bonjour je suis audrey de petit bout de création sur youtube et sur instagram j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall tissu suivi de la couture de ces tissus je sais que vous aimez bien ce genre de format pour voir comment rendre les tissus et tout donc en fait j'ai commandé chez magnétissus alors je traînais sur insta et j'ai trouvé cette petite boutique et j'ai eu envie de commander parce que les prix étaient vraiment pas j'ai trouvé que c'était pas très cher et il y avait des choses qu'on ne voit pas partout sur toutes les autres boutiques et donc j'ai fait une première commande et puis alors donc dans cette première commande j'ai eu comme j'ai un code de bienvenue quand enfin pour tout le monde il ya cinq euros quand vous faites votre première 5% par an de réduction quand vous faites votre première commande donc j'ai commencé j'ai eu l'idée donc comme à chaque fois j'ai pris un jersey un coton et une viscose et puis laurie qui est la gérante de cette boutique donc elle est et qui a repris en fait la boutique de sa belle-mère et qui a créé un site internet aussi pour vendre en ligne et donc m'a contacté parce qu'elle savait que j'allais faire une vidéo donc elle m'a contacté pour me proposer un genre de partenariat donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une petite surprise pour vous de la part de laurie et et voilà donc je la remercie c'est quelqu'un de très gentil on a on a dialogué ensemble et tout sur insta en vocal et tout qui est très bien très gentil très bien vieillante qui a les mêmes valeurs que moi et j'ai trouvé ça génial c'est une belle belle rencontre alors un petit peu pour vous dire la boutique de laurie donc magnétissus et privilégie les circuits courts les tissus une grande partie de leurs tissus sont certifiés au écotex donc ça c'est super bien c'est des prix qui sont ajustés et responsables c'est à dire que elles ne cherchent pas non plus à faire une très grosse marge voilà c'est du donnant donnant en fait avec ses clientes et je trouve que les prix restent très raisonnables et franchement c'est des tissus que je n'ai pas revus ailleurs donc j'ai trouvé ça sympa on peut commander c'est par tranche de 50 cm et puis voilà donc du coup après j'ai refait une deuxième commande toujours j'ai tout payé en tout ce que vous allez voir j'ai payé je n'ai pas été rémunéré pour rien il n'y a rien donc je vais vous montrer donc j'ai fait une deuxième commande laurie a eu 32 ans et elle a fait un petit petit promo de 10% toute la journée donc du coup j'avais d'autres tissus qui m'avaient tapé dans l'oeil et du coup le fait d'avoir parlé avec laurie j'ai senti que c'était quelque chose de bien et tout ça m'a mis en confiance donc je me suis refait une petite commande et donc du coup je vais vous présenter ces deux commandes et puis à la fin je vais coudre alors je sais pas si je vais avoir le temps de tout coudre mais je vais en coudre une grande partie et je vous montrerai comme d'habitude ce que j'ai fait comme ça vous aurez votre rendu et restez jusqu'à la fin pour avoir la petite surprise alors ma première commande voilà donc ça se présente comme ça laurie elle vous envoie ça dans du papier de soie là c'est un élastique alors je vais l'enlever je vais l'ouvrir déjà hop donc on a le petit autocollant et là il est enroulé dans du de l'élastique alors un joli élastique voilà à paillettes noix c'est trop mignon je pense que c'est pas mal ça peut être pas mal pour faire une encolure quelque chose moi je trouverais bien quoi faire donc voilà et ensuite j'ouvre désolé pour le bruit du papier voilà donc j'ouvre ma commande donc on retrouve alors ça c'est sympa alors je me suis pas spolié j'ai juste jeté un coup d'ail mais j'avais pas ouvert mes commandes parce que je voulais vraiment garder la surprise pour vous montrer quoi donc on a des petits échantillons voilà donc là j'ai un petit échantillon comme ça et un comme ça voilà c'est je trouve que c'est sympa parce qu'au moins on voit on peut tester oh là là il est super celui ci ce petit je pense que c'est une petite viscose je sais pas il s'est pas marqué ce marron là est superbe voilà alors eh bien alors j'ai demandé à laurie les commandes que je vous montre c'est les commandes comme elle les envoie à toutes ses clientes c'est pas parce que c'était moi donc je voulais être sûr de ce que je vous montrais donc voilà c'est vraiment ce que vous recevez donc là bas j'ai eu un petit cadeau un petit morceau de de ruban zigzag là vous savez je sais pas comment dit croquer je sais pas voilà rouge donc ça c'est génial donc j'avais commandé à on a une petite carte donc avec un petit mot de laurie voilà donc est ce qu'il y'a l'adresse exacte non il n'y a pas l'adresse exacte bon vous allez sur leur site et vous trouverez voilà donc moi j'avais commandé du borde côte tubulaire blanc parce que je veux me faire je veux me refaire une veste iam rainbow blanche et je n'avais plus de borde côte blanc donc du coup j'en ai profité donc là c'est pas très intéressant pour vous mais voilà c'est du borde côte blanc donc très bonne qualité il est vraiment blanc parce que j'avais peur d'avoir du crème parce que des fois on commande du blanc et on n'a pas un blanc blanc donc ça va aller super bien donc là il était à 5 euros et j'en ai pris 50 cm donc c'est que 5 euros voilà donc c'est du borde côte tubulaire blanc au écotex donc il fait 50 cm par 35 bon là on passe vite c'est pas très intéressant ensuite j'ai pris ce joli jersey de viscose qui m'a fait de l'oeil quand je l'ai vu sur le site voilà alors c'est un jersey viscose floral abstrait et mât donc c'est une laisse de 150 vous voyez comme il est beau j'adore il est très très beau il est un peps vraiment fou je trouve que les superbe avec ce rouge là ça ça ressort est vraiment il est d'une belle douceur alors attention c'est pas parce que je fais un petit partenariat que je vais dire que tout est beau 1 je vous dis vraiment les choses comme je le pense vous le savez depuis pour celles qui me regardent depuis un moment vous savez que je vous dis toujours ce que je pense donc là il était à 6 euros 50 les 50 cm c'est ça et j'en ai pris et j'en ai pris un mètre cinquante donc ça m'est revenu à 19 50 et 1 mètre cinquante et je vais me refaire là je pense dans celui là j'ai le même que ce que je porte le jasmin de cosy litter world et voyez la fluidité et tout ça va être ça va être très très bien donc j'ai hâte de coudre ce tissu il est vraiment très très beau voilà ensuite j'ai pris de la popeline flore alors à cela elle m'a tapé dans l'oeil mais alors pareil je l'ai trouvé d'une beauté et là j'en ai pris à donc elle était à 7 50 et donc j'en ai pris deux mètres donc j'en ai eu pour 15 euros les deux mètres ça moi je trouve que ça va franchement les prix 15 euros les deux mètres ont pour la qualité qu'on a regardez moi cette beauté un joli rose un fond rose avec ses fleurs rouges là et jaunes je trouve qu'il est superbe je pense m'en faire une blouse je pense que ça peut être pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment une belle qualité puis alors ce qui est bien sur le site c'est que vous avez tous les grammages et tout donc je trouve ça génial parce qu'au moins on sait on sait ce qu'on va recevoir et pas dire ah ben il est trop épais ou il n'est pas épais donc on a une idée de ce qu'on va recevoir franchement il est très très fluide vous voyez je le trouve vraiment très bien et ouais je suis fan fan du motif voilà je n'essaie pas tôt de traîner non plus sur les tissus parce qu'il y en a pas mal et donc du coup après ça risque de faire une vidéo un peu trop longue pour vous et dans cette première commande j'avais pris une viscose motifs estival cerise cerisette et marguerite donc 4,25 les 50 cm j'en ai pris 1,50 m pour 12,75 donc vous voyez c'est pas voilà et alors j'ai craqué alors je sais que après on va arriver en septembre on sera plus trop le mood mais bon j'ai craqué pour les petites cerises alors peut-être plutôt dans ce sens ouais c'est plutôt dans ce sens là voilà hop les petites cerises pas transparent sur la peau franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup mais les tissus sont vraiment sont vraiment très doux ça pue pas donc c'est sympa donc ça je pense bah pareil soit un petit top mes anges de définie morissette soit je sais pas trop mais enfin voilà ça va être un petit haut pour la fin de l'été là ça va être parfait j'aime bien alors oui je tourne ma vidéo un peu en avance vous vous la verrez en septembre moi là on est début août mais bon il faut que j'ai le temps de tout faire donc voilà donc c'est pour ça que je vous dis fin de l'été machin mais on ne sera déjà la fin de l'été quand vous verrez cette vidéo donc voilà et donc j'ai encore un cadeau dont ma commande qui est le sac manier tissu mercerie voilà et qu'elle met quand elle en a en stock dans les commandes donc ça c'était ma première commande hop on va retirer les papiers sans essayer de faire trop de bruit alors je vais ouvrir ma deuxième commande donc j'ai toujours un petit un petit bout d'élastique hop je vais retirer voilà ça va nous faire moins de bruit d'un coup voilà on a encore des échantillons alors là c'est super parce que c'est marqué ce que c'est donc la carte d'échantillon vous voyez c'est sympa toujours la petite carte avec le petit mot de l'aurie et là j'ai acheté alors j'ai acheté de la popeline de coton petit bateau au écotex et j'ai payé alors j'en ai pris deux mètres et j'ai payé 17 euros la qualité enfin c'est 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 super doux elle est super douce c'est vraiment voilà je vous montre elle est très très douce alors elle est fluide mais pour une chemise parce que c'est pour faire une chemise je pense à mon mari elle est elle est assez elle se tient vous voyez ce que je veux dire elle se tient mais en étant quand même assez souple elle n'est pas transparente voilà et donc là on a des petits bateaux vous voyez je la trouvais super belle je me dis que ça irait super bien je vais faire une chemise à mon mari et je pense qu'il va peut-être m'en rester donc on verra bien vous voyez c'est bien marqué au écotex 100% donc franchement c'est vraiment de la belle qualité c'est très je suis très très contente de ma découverte de la découverte de cette boutique et d'avoir découvert lori qui est une personne vraiment géniale alors ensuite je me suis pris alors je me suis pris un mètre cinquante de jersey coton motif petit coeur sur fond rose multicolore toujours au écotex et j'en ai eu pour 18 euros les un mètre cinquante donc voilà donc ça c'est pour me faire un pyjama j'ai craqué j'ai craqué encore du rose du rose up voyez il est quand même bien élastique dans les deux sens il est vraiment d'une belle qualité je suis contente derrière on est sur du blanc et vous voyez tous ces petits coeurs là je suis complètement fan franchement c'est coupé droit c'est stène de la marque stanzo textile donc toujours au écotex un très joli jersey pareil pas trop épais pas trop fin je trouve parce que quand je commence chez ds je trouve que le jersey uni il est très épais trop épais pour l'été là franchement on est entre les deux entre un trouve pas comme un comment un jersey viscose et plus lourd et franchement il est très très beau j'ai hâte de laver tout ça et de voir ce que ça donne et je suis en train de me rendre compte que j'ai acheté beaucoup de rose encore ensuite j'ai acheté un jersey de coton floral bohème à va toujours au écotex j'en ai pris un mètre c'est ça oui j'en ai pris un mètre pour 13 euros et alors celui là il fait automne mais alors il est magnifique j'adore et donc celui là je pense que ce sera aussi or soit pour un pyjama soit pour un petit ensemble qui va aller avec le dernier coupon que j'ai acheté après voilà vous voyez il est d'une beauté alors il est très mais c'est la douceur c'est dingue parce que sur tous les dessus que j'ai pu acheter j'ai jamais retrouvé sur certains oui mais pas sur tous comme ça c'est vraiment de la belle qualité vous voyez toutes les fleurs et tout là c'est plus on est plus ouais sur l'automne donc ouais je pense que ça ce sera genre un plantain qui va aller avec le tissu suivant donc voilà donc là j'en ai un mètre et ensuite mon dernier c'est un tissu jersey de coton gaufré blanc biologique et j'en ai pris un mètre aussi voilà donc c'est hop vous voyez c'est de la maille gaufrée blanche voilà et en fait je voulais que ça aille avec alors on est un peu plus sur du blanc cassé sur le le jersey là mais j'ai envie de m'en faire un petit short donc après c'est pour ça je vous dis je sais pas si ce sera un pyjama ou une tenue pour être à la maison avec un petit short blanc comme ça je trouvais ça sympa et et mettre le haut là mais ça peut toujours se finir aussi en eau parce que je trouve que il est vraiment beau il est très souple il est bien élastique il ya pas de il est très très élastique voilà pas comme ça mais là dans la largeur il est très élastique alors je me dis peut-être un petit haut et puis faire l'encolure d'une autre couleur je sais pas mais ouais je suis très contente et puis alors le dernier qui me reste je n'ai pas acheté c'est laurie qui l'a glissé dans ma commande pour me remercier de la vidéo donc je vous le montre donc pour moi c'est un ouais c'est un french terry alors je ne sais pas combien il y en a mais je pense qu'il y en a un mètre donc c'est un french terry violet voyez classique un du french terry hop bien élastique un peu moins comme ça et dans la largeur je dois avoir plus d'un mètre carrément je dois avoir tirer bon alors clairement 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 ce ne sera pas pour moi je déteste le violet pas de chance lori je suis désolée je n'aime pas du tout le violet c'est une couleur que je ne couds quasiment jamais mais ce n'est pas perdu ça va aller pour ma petite nièce sans souci quoique après peut-être que si j'essaye ou en vous savez en mélangeant avec une autre couleur de son ça passerait en mélangeant avec un du bleu ou du blanc ou un rose je ne sais pas bon bref je remercie laurie c'est génial elle n'était pas obligé pareil il est il est fin il est fin mais il n'est pas comme certain qu'on étire vraiment transparent par contre ouais toujours cette douceur alors est ce que après c'est un après qu'il ya dessus les tissus et qu'une fois lavé on va avoir un peu de différence je sais pas je vous dirai ça dans la suite de la vidéo voilà donc voilà pour ma découverte de la mercerie magnétissus et de lori donc moi je vais mettre tout ça à la machine je vais coudre tous les modèles que j'avais envie de faire avec alors je vais peut-être pas coudre tous les tissus mais je vais essayer de faire au moins déjà un jersey un coton une viscose pour qu'on voit un peu comment se tient le tissu et puis pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est dans quelques jours voire même peut-être une bonne semaine quand même une ou deux semaines et puis et puis je vous reparle du petit cadeau que laurie vous propose à tout de suite et voilà on se retrouve pour la suite donc ça fait quelques semaines que j'ai pris le temps de coudre tout enfin non j'ai pas tout cousu j'ai une bonne partie je crois que j'ai deux tissus qui me reste et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les magnifiques tissus de chez magnétissus alors on va commencer par le t-shirt alors c'est l'anti c'est un patron gratuit qui est en anglais qui va de la taille xs à xxl donc c'est ce patron je vous mettrai les liens dans la barre de description voilà alors c'est en anglais mais c'est un t-shirt donc c'est très très simple à faire et donc je les cousu dans alors dans le tissu jersey coton gros frais tricoté blanc que j'avais acheté alors je vais peut-être le mettre sur un sein ce sera plus pratique pour vous le montrer hop voilà donc j'adore cette matière elle est vraiment bien travaillé alors voilà vous allez je vous remontrer un peu voilà donc c'est des cousettes que j'ai fait et que j'ai porté que j'ai lavé donc vous voyez le tissu n'a pas bougé il est toujours blanc il est voilà il n'a pas il n'a pas bougé donc c'est un t-shirt classe tout simple on a juste en fait le dos en arrondi ainsi que le devant donc ça nous fait voilà je peux si vous allez bien voir la forme arrondi voilà bah on a nos manches on a notre col qu'on fait enfin notre bord côte la fin de bord côte non c'est le col que l'on fait l'encolure que l'on fait avec le même tissu c'est un patron très simple qui est vraiment très très bien facile à faire et en plus c'est un patron gratuit donc voilà rien voilà c'est une cousette très rapide j'ai pas grand chose à dire franchement je suis contente du tissu je pense que je veux j'en reprendrai un morceau pour me faire un short qui va avec parce que je pense que ça peut bien aller pour une petite tenue maison un peu ou même faire du sport ou yoga c'est ça peut être sympa voilà bon bah je vous laisse avec quelques petites photos portées voilà c'était un patron très rapide et il n'y avait pas grand chose à dire ensuite j'ai recousu une chemisette le surfeur de les beaux gosses voilà donc c'est celle là vous commencez à la connaître je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dont dans le dans la vidéo précédente que j'ai fait en jersey si vous voulez aller voir cette vidéo et là je l'ai faite pour mon mari et donc je l'ai faite dans ce coton blanc avec les petits bateaux et elle est très belle ce tissu pour la les chemises franchement est parfait il se tient vraiment bien il est léger mais en même temps enfin on voit que c'est un beau coton pour faire la chemise franchement elle va très bien mon mari il l'a porté pendant notre séjour et franchement elle est très très chouette et puis le motif au départ j'avais peur que ça lui pèse pas mais en fait c'est assez discret ben puis on était au bord de la mer donc voilà ça allait bien bon ben voilà un patron les beaux gosses vous connaissez c'est la chemise très facile chemisette très facile à faire moi je franchement j'adore les finitions sont vraiment très propres je vais pas vous en reparler pendant quinze jours parce que déjà la vidéo va être longue et puis je vous en parle sur la vidéo d'avant et encore sur la vidéo d'avant je crois donc allez voir les autres vidéos et vous verrez que je vous en parle plus en détail voilà j'ai mis les petits boutons c'est des boutons de récupération parce que je récupère quand j'ai un vêtement qui est vraiment fichu mes parents me donnent maman ma mère me garde tout ce qui est bouton et tout quand les affaires de mon père ne lui vont plus ou les siennes comme ça on fait de la récup et voilà donc ça c'est la chemisette le surfeur des beaux gosses je vous laisse avec quelques petites vidéos portées alors ensuite j'ai cousu alors je me suis fait un pyjama donc j'ai cousu le haut plantain qu'on ne présente plus donc on a plusieurs versions on a la manche courte la manche je sais pas si c'est long ou c'est trois quarts je l'ai encore pas faite et puis on peut mettre des coudières donc moi j'ai fait la version t-shirt pour ce pyjama donc le haut donc voici mon plantain donc dans ce superbe jersey coeur que je vous avais présenté voilà j'aime beaucoup moi franchement pour les pyjamas j'aime beaucoup le jersey pardon je trouve que c'est super confortable et puis et puis là il est rigolo parce que rose les petits cars et tout donc ce que j'ai fait moi donc j'ai bien posé mon encolure comme sur le patron mais je n'ai pas fait de rentrée j'ai fait un rouloté alors je sais pas si vous allez bien voir voilà un rouloté avec ma surjeteuse sur les manches et sur le bas alors ouais après ça roule c'est vrai que ça reste pas bien en place mais pour un pyjama ça passe il a été celui-ci porté, reporté, lavé et vous pouvez voir rien n'a bougé les couleurs vraiment sont restées parfaitement ce qu'elles étaient le tissu est vraiment d'une belle qualité il se tient bien donc je valide et pour aller avec en bas j'ai fait le shorty ana de petit patron voilà c'est ce patron qui est normalement fait avec un débardeur mais moi je ne l'ai pas fait je préfère les t-shirts donc voilà le petit le petit short le petit shorty de petit patron donc c'est un petit short tout simple il n'y a rien de compliqué vous avez une petite taille élastiquée bon après comme un short le devant les côtés enfin voilà ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas de couture ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de couture sur les côtés donc en fait vous avez la partie devant et enfin dos et devant qui est coupée en une seule fois et on les raccorde par le devant et par l'arrière alors c'est bien et en même temps moins bien parce que j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup plus de tissu mais bon ça voilà ça passe ça a passé dans mon coupon et en bas j'ai fait pareil j'ai fait un roulotté donc voilà et le petit élastique à la taille et c'est super confort ça secoue très très vite et moi j'adore ce genre de pyjama là pour l'été c'est parfait et puis pour l'hiver ça va être pantalon jersey enfin en version pantalon là j'ai un patron je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo et avec soit des plantains t-shirt soit des plantains manches longues on verra bien on va voir comment va se passer notre hiver avec l'électricité qui est très chère et tout ci tout ça on va voir donc on sera peut-être des pyjamas un peu plus chaud donc voilà ça me fait mon petit pyjama je l'aime beaucoup je le porte beaucoup voilà je vous laisse avec quelques petites photos portées j'ai ensuite cousu pardon le t-shirt feel good de moi je couds voilà c'est un t-shirt comme ça j'avais déjà bien aimé j'avais acheté je ne sais plus c'est lequel je ne me rappelle plus je vous marquerai si j'y pense donc le t-shirt feel good de moi je couds va du 34 au 52 on nous dit que c'est un niveau de couture 2 sur 3 donc c'est un t-shirt col V voilà manche courte et on peut le faire toi tout en jersey soit on peut faire le devant en chaînes et trame et tout le reste en jersey donc je trouve que c'est pas mal et là si vous avez le patron ou si vous allez l'acheter elle vient de le mettre à jour avec des manches longues donc ça ça peut être sympa parce que moi j'aime bien les cols en V et franchement ça peut être sympa donc je l'ai cousu dans le jersey de toute façon je vous mettrai tout en description les patrons et les tissus comme ça vous pourrez tout retrouver donc là je l'ai cousu dans le jersey coton floral donc c'est celui qui c'est celui-ci que je vous avais présenté qui faisait un peu automne et j'aime beaucoup alors il y a des petites erreurs c'est de ma faute c'est pas la faute du patron parce que c'est très bien expliqué et en plus il y a une vidéo pour les points techniques que je n'ai pas regardé j'ai voulu faire genre je sais et puis je me suis un petit peu cafouillé bon bref c'est pas grave c'est portable au pire si ça me gêne ça m'en fera un haut de pyjama c'est pas gênant donc en fait on a les manches avec ou sans bracelet de manche donc moi j'ai mis des bracelets de manche vous voyez là on peut mettre avec ou sans les bracelets de manche on a cette partie encolure donc en fait le col en V se fait enfin l'encolure se fait en deux parties on a une partie de bande du dos et on a une partie là on a deux parties les deux devants que l'on doit coudre ensemble et puis après on vient mettre endroit sur endroit piquer tac et on retourne et c'est fait alors moi j'ai comme vous pouvez le voir légèrement cafouillé à ce niveau là ça me fait un petit pli bon ça ne me gêne pas plus que ça c'est pas mais c'est ma faute c'est pas la faute du patron alors ce jersey il est superbe vraiment d'une belle qualité moi je suis contente parce que moi qui aime le jersey j'en ai certains les couleurs elles sont passées ou elles ont déjà boulochées et pourtant je ne les ai pas achetées chez Driss & Stoffen c'était dans une boutique où je les ai payées un petit peu cher et je suis un peu déçue et là franchement je suis vraiment contente il est très très beau je vous conseille ce modèle même pour les débutantes après c'est bien expliqué il y a la petite vidéo donc franchement on est très bien accompagné j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce modèle donc je vais le refaire et puis là comme ils l'ont sorti avec les manches longues je vais le faire en manches longues parce que j'aime bien parce que c'est quand même assez dégagé donc voilà ça ne sert pas au cou c'est une bonne longueur enfin j'aime bien voilà donc ça c'est le t-shirt feel good de Moi je couds et puis ben voilà quoi j'ai rien d'autre à vous dire c'est quand même une petite cousette assez simple qu'est-ce que je peux vous dire qu'est-ce que j'ai fait oui ben toujours j'ai fait ma technique comme je vous disais dans la dernière vidéo au lieu de faire le point double le point double droit de ma machine j'ai allongé mon point droit normal à 3,3 je crois et en fait ben vous voyez hop je vais vous montrer même au point droit en l'allongeant et ben je garde l'élasticité et puis c'est plus fin voilà vous voyez ma couture elle est plus jolie elle est plus fine parce que je trouve que le point double et ben comme ça repasse deux fois enfin ça fait deux fois la couture l'une sur l'autre ça fait gros ça fait épais je suis pas je suis pas très fan donc je me suis trouvé cette alternative et je trouve que ça passe bien voilà donc je vous laisse avec quelques photos portées et pour finir je me suis recousu donc c'est mon troisième ensemble de nuit céleste de super bison du 32 au 52 voilà et donc comme j'ai fait je les ai cousu j'ai découpé en même temps que celui que je vous ai présenté la semaine dernière donc j'ai fait la même erreur avec la dentelle pour le haut donc je n'ai pas pu la mettre donc je l'ai mise que aux jambes donc ben voilà je vous en ai parlé déjà plusieurs fois de ce patron donc pareil allez voir soit la vidéo d'avant soit la vidéo encore d'avant quand je vous en parle vraiment plus longtemps parce que je vais pas tout vous répéter mais voilà quoi on est sur un petit short alors cette popline je l'adore ce tissu est magnifiquement beau je l'adore je le voyais bien dans un pyjama il est très doux très enfin j'aime bien il est un peu romantique et tout les galons de dentelle viennent de chez super bison je vous mettrai les liens donc on a notre taille élastiquée alors moi ouais voilà c'est ce que j'ai j'ai pas fait à chaque fois en fait normalement là vous faites un rentré voilà vous voyez là vous faites un rentré et vous cousez pour que ce soit propre moi je me suis pas enquiquinée j'ai posé mon élastique à l'intérieur j'épingle et puis j'ai fait un surjet voilà et puis ça me gêne pas c'est un pyjama c'est pas gênant ce que j'ai testé aussi parce que c'est vrai que la comment ça s'appelle l'élastique des fois a tendance à tourner une fois qu'il est dedans donc en fait ce que j'ai fait c'est que quand je couds là mes deux bandes ma ceinture quand je veux faire le tour je la mets endroit contre endroit pour la fermer et du coup je viens faire la même chose en posant mon élastique sur l'envers enfin en fait on est endroit sur endroit donc on travaille sur l'envers donc là vous avez vos deux parties de tissu et de chaque côté je viens poser mon élastique que je prends en même temps dans ma couture ce qui fait qu'à ce niveau là il est pris dans la couture et ne va pas tourner donc on va voir à l'usure si ça marche vraiment bien mais là c'est ce que j'ai voulu tester ça et je pense que je le ferai sur les shorts les prochains shorts ou pantalons de mon fils et de mon mari quand il y aura une taille élastiquée parce qu'ils ont tendance à râler parce que l'élastique tourne voilà donc ça c'est le short céleste et puis j'ai fait le petit caraco en haut qui franchement c'est un caraco qu'on pourrait faire et porter tous les jours enfin voilà c'est là parce que c'est dans la présentation que le pyjama et même là si je voulais le porter comme ça avec un petit short blanc ou un short noir et bien ça passerait nickel donc là on a en fait nos deux parties pour faire le devant le V enfin l'empiècement puis on vient mettre nos bretelles prendre nos bretelles dans cet empiècement là puis on continue à la coudre voilà c'est un biais puis ensuite on vient mettre avec la parementure il faut juste faire attention là à la pointe mais bon il n'y a rien de compliqué et puis on a notre dos élastiqué donc ça je trouve ça super bien parce qu'au moins on peut adapter à notre taille et on a toujours cette petite pince ici sur les côtés et puis on vient attacher nos bretelles dans le dos voilà donc là ça me fait mon petit pyjama encore après je vais passer sur les pyjamas d'hiver mais là en fait je les ai cousus avant de partir il y a c'était pas la semaine dernière semaine d'avant et du coup j'ai pu en profiter il faisait super chaud où on a été et du coup c'était parfait pour dormir et très confortable et franchement ce tissu je ne sais pas ce que vous en pensez mais il est vraiment très 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 beau j'adore il me reste des petites chutes de chaque donc je pense qu'il va y avoir des sous-vêtements faits avec petites culottes et tout ça donc je vous montrerai peut-être sur insta ou je ne sais pas voilà ce que j'ai cousu donc normalement il me reste encore un jersey de viscose que je n'ai pas eu le temps de coudre et en fait je l'aime beaucoup mais je n'ai pas l'inspire donc je préfère le garder même si je le couds que l'année prochaine au moins faire quelque chose de bien avec il me reste aussi le French Terry Violet qui m'avait été offert dans la commande je n'ai pas eu le temps de coudre encore mais je pense que ça va être un châtais de clafoutis pour ma nièce et puis c'est tout il me semble ah si alors oui il y a le pardon la viscose rose à comment à cerise avec les cerises dessus je vous avais montré je l'ai cousu mais c'est un fail et donc je l'ai mis de côté je ne l'ai même pas terminé je n'aime pas du tout ce modèle que j'ai pris ce n'est pas le tissu c'est le patron que j'ai choisi qui ne convient pas et donc je vais garder le tissu et je vais découper sûrement une culotte dans ce qui reste dans ce qui est sauvable et voilà donc je remercie extrêmement Laurie de la boutique Manier Tissus en fait je vous réexplique parce que je ne me rappelle plus trop ce que je vous ai dit dans la première partie j'ai découvert cette boutique sur Insta et ce qui m'a décidé c'est que c'était des tissus qu'on ne voyait pas sur toutes les autres boutiques les prix étaient très attractifs j'ai trouvé pour ce genre de tissu donc j'ai fait une première petite commande où j'avais commandé trois tissus et puis elle a eu elle a fait un petit promo et comme il y avait beaucoup d'autres tissus que j'aimais beaucoup j'ai repassé commande en profitant de ce code de réduction de là on a découlé une conversation avec Laurie qui a su que j'allais faire une vidéo et donc elle a décidé de vous offrir moins 10% sur la boutique hors produit désirant en réduction il me semble avec le code promo Audrey qui sera valable jusqu'au 25 septembre donc je la remercie beaucoup allez y faire un tour vous allez voir il y a des merveilles c'est une petite boutique il faut soutenir les petites boutiques je sais de quoi je parle et il y a vraiment des tissus qu'on ne voit pas ailleurs franchement là tous ceux que j'ai cousus je ne les ai pas vus ailleurs ou alors bon peut-être que je vais trop sur les grosses boutiques et du coup elles ont toutes la même chose mais là moi celui-là franchement je l'adore la qualité est au rendez-vous on est sur pratiquement tous sur du haut écotex donc il y a quand même une réflexion derrière tout ça et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus voilà si que je remercie Laurie avec qui j'ai beaucoup discuté qui a des valeurs qui est une belle personne c'est une belle rencontre que j'ai fait sur Instagram et j'espère qu'on va continuer voilà à échanger ensemble donc voilà moi je suis contente j'ai pu vous offrir un petit code enfin avoir un code réduction pour vous qui vous êtes offert par Laurie bien sûr ce n'est pas par moi et en même temps je me suis fait plaisir avec de beaux tissus que j'ai payé je tiens à le dire ce n'est pas quelque chose qui m'a été offert donc quand ce sera le cas je vous le dirai et puis franchement allez voir allez voir sa boutique vous verrez moi il y a plein de petits trucs que j'ai mis de côté j'attends d'avoir un petit peu d'argent pour refaire une commande mais elle a de très jolies choses et là je pense l'automne va arriver donc il va y avoir des nouveautés donc voilà si vous voulez profiter je vous mets toutes les infos dans la barre de description avec le code avec le lien de la boutique et ben voilà je pense que ça va être tout on se retrouvera la semaine prochaine pour la vidéo du patron la vidéo du tuto du pantalon Jeff de la maison Victor il est en préparation ça va arriver je vais avoir le temps de le faire à part si parce qu'aujourd'hui c'était prévu de tourner de faire plein d'autres choses mais mon fils s'est trouvé mal dans le bus est descendu a été vomir il a fallu que je cours le rechercher que j'emmène mon mari au travail pour pouvoir avoir la voiture pour l'emmener cet après-midi chez le médecin et retourner chercher mon mari au travail enfin voilà ça ne se passe jamais comme on veut donc pour le moment je suis dans les clous pour vous faire cette vidéo on verra si j'arrive à tenir et à le faire en tout cas je vous remercie encore tous et toutes d'être aussi nombreux à me regarder pour tous vos gentils commentaires franchement ça a fait super plaisir enfin voilà vous êtes vraiment d'une bienveillance tous c'est génial et puis je vous dis la semaine prochaine pensez à vous abonner c'est important ça soutient ma chaîne à vous abonner à me mettre un petit pouce bleu franchement ça soutient la chaîne ça permet que je puisse continuer à vous proposer du contenu mettez la cloche parce que quand j'arrive à avoir des bons plans je vous les mets dans la partie communauté donc ça vous permet de les avoir et puis laissez un petit commentaire et puis dites-moi si vous allez sur la boutique de l'orée à manier tissu ce que vous en pensez si vous avez fait une petite commande quel tissu vous avez choisi dans mes tissus ce que vous avez aimé et puis voilà j'aime bien échanger avec vous vous êtes tellement gentil voilà et bien je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à la semaine prochaine